bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'avais envie de vous présenter notre menu de la semaine et surtout de vous emmener toute la semaine dans nos assiettes vous voyez ça se découpe en plusieurs temps petit déjeuner déjeuner goûter et là en l'occurrence je vais vous présenter nos déjeuners donc les repas du midi puisque les enfants mangent à la maison et le dîner les repas du soir là où il y a des petites croix en fait c'est que nous ne sommes pas censés être à la maison donc nous mangeons à l'extérieur chez des amis et le dimanche en général il se passe pas grand chose à part faire un gâteau c'est un impératif on va dire sinon le reste c'est assez frit on termine les restes de la semaine justement et les enfants font un peu leur vie et moi aussi alors c'est plutôt cool parce que j'ai pu récupérer des légumes dans un potager partagé et j'ai fait une très belle récolte de patates il y avait des aubergines des poivrons quelques radis des concombres j'ai vraiment eu un beau sac il devait bien y avoir 10 15 kg je ne sais pas trop mais c'était vraiment lourd donc voilà j'étais assez contente j'ai pu en récupérer pas mal et j'en ai même donné à des copines au passage alors tout ça évidemment je ne l'ai pas payé donc voilà on fait toujours des économies c'est le principe toujours d'essayer de minimiser un peu sur le budget toujours dès qu'on a les occasions donc voilà je reviens avec des voisines on récupère nos sacs plein de légumes et donc lundi midi c'était poulet frit riz blanc donc c'était un petit poulet que j'ai fait mariné rapidement dans de la sauce soja du nioc niam du sucre un peu de gingembre enfin quelque chose de très bon très goûtu voilà plein de saveurs et c'est juste parfait pour un petit midi comme ça un petit plat rapide lundi soir c'était une salade césar que j'ai fait alors façon césar parce que je fais pas pile poil la recette comme elle est comme elle existe je pense mais en tout cas c'était d'inspiration la sauce vinaigrette était bonne elle était accompagnée cette salade d'un petit pain maison à la farine d'épeautre que j'ai fait il était bon si ce petit pain un peu dur un peu dur sur la croûte parce que je pense qu'il ya eu un petit problème au niveau du pétrissage et du coup il a mal pétri donc forcément mal gonflé après l'ami était bonne donc tout va bien vous voyez mon fils essaye de couper et j'avoue il est un peu en galère ça va qui sait pas couper le doigt au passage et bon voilà c'était on va dire le le petit point noir de ce pain maison c'était la croûte qui était assez dur bon ça fait les dents en même temps on va pas se plaindre voilà le résultat dans l'assiette une petite salade avec du poulet des croutons je sais plus trop ce que j'ai mis dedans mais voilà c'était très bon mais qu'est ce qu'on faisait à regarder des mangas pour changer le soir avec les enfants voilà mardi midi alors mardi midi comme j'avais beaucoup d'aubergines avec les légumes que j'ai récupéré j'ai fait un petit curry d'aubergines donc pour pouvoir en passer un maximum je n'ai pas rajouté de riz juste un peu de pain pour pouvoir vraiment faire un repas où l'aubergine était vraiment à l'honneur pour le coup donc c'était très bon aussi ça le soir un petit changement de programme on a mangé un kebab parce qu'en fait on était censé mercredi ne pas manger à la maison mais en fait on a décalé notre rendez-vous de mercredi à mardi du coup voilà on a mangé un petit kebab histoire de et donc on passe au mercredi et je vous montre ce qu'on a mangé le soir en fait parce que le midi je n'ai pas filmé vu que c'était un repas improvisé on s'est fait donc ce soir là une petite salade de chèvre chaud avec des chèvres panées et du bécone il me semble une bonne soupe une très bonne soupe à la carotte au pané et à la pomme de terre donc ça c'était des légumes que j'avais récupéré pareil au potager et comme j'en avais pas mal il fallait que je les passe donc une soupe en général c'est toujours efficace justement pour on va dire placer tout un tas de légumes comme ça dans une même préparation et franchement elle était super bonne très onctueuse très crémeuse parce que j'avais rajouté de la crème justement à un vrai délice et donc le jeudi midi on a mangé des pommes de terre vapeur avec une sauce citronnée à la ciboulette très bon j'adore cet assemblage les enfants aussi et c'est vraiment voilà ça passe très très bien c'est consistant c'est bon c'est léger et c'est vraiment pas prise de tête comme repas le midi en tout cas de toute façon j'ai rarement le temps de faire des repas complexes on va dire entre temps j'ai fait un tout goût de tout go et j'ai récupéré un panier boucher du moins chez Leclerc voilà j'ai récupéré 4 steaks et un bon pack de veau en fait alors c'est toujours ça donc c'est des économies j'ai venu profiter pour récupérer un panier de fruits pareil anti gaspilles à Leclerc à 1€ il y avait des bananes et des artichauts des artichauts que je n'ai jamais mangé que du coup j'ai quand même testé j'ai pas fait la vidéo je ne sais pas mais je les ai fait dans la semaine du coup bon je vous montre ça mais on s'est fait un petit plaisir pour le goûter on s'est pris des petites tartes à la boulangerie moi j'avais une tarte un peu style crumble et il y avait une tarte poire chocolat donc voilà chacun a choisi sa petite tarte à la boulangerie elles étaient très bonnes voilà c'est le petit plaisir gourmand de la semaine parce qu'on peut s'accorder aussi des petits moments de gourmandise et de plaisir c'est très très important surtout pour les enfants parce que c'est vrai que ça fait plus plaisir aux enfants qu'à moi en tout cas ce qui ne suis pas très sucré à la base mais j'avoue cette petite tarte elle n'était pas mauvaise je ne l'ai pas fini parce qu'au bout d'un moment le sucre ça m'écœure un peu mais pas de problème j'ai mes petits gloutons qui sont là pour terminer tout ça le soir bah du coup j'ai cuisiné les artichauts j'ai fait du riz et j'avais préparé qu'est-ce que j'avais préparé ? ah oui du bœuf saté voilà on avait du bœuf saté au dîner jeudi soir donc voilà il est dans la poêle bon je suis désolée pour l'image le soir c'est vrai que c'est pas terrible il n'y a pas beaucoup de luminosité donc on se rend moins compte que quand je filme le midi donc voilà ce que ça donne un petit bœuf saté avec du riz blanc voilà puis j'avais fait du coup les artichauts que j'ai eu en panier anti-gaspi j'en avais jamais cuisiné j'ai tenté l'expérience j'avais préparé une petite mayonnaise à côté pour manger ça écoutez c'était pas mauvais j'ai bien aimé quand je suis allée à Casino le vendredi j'en ai profité là aussi pareil pour récupérer un panier anti-gaspi alors celui-là il était à 3 euros il y avait des haricots verts des avocats 3 clémentines un poivron et beaucoup de carottes et il y avait des bananes aussi alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que leurs bananes anti-gaspi je trouve que c'est un peu abusé que ça soit Leclerc ou Casino parce que franchement c'est de l'eau quoi les bananes quoi j'ai pas pu en sauver beaucoup donc ça je trouve pas ça terrible de donner enfin même si c'est un anti-gaspi de refiler ce genre de marchandises quoi donc il devrait un peu les donner un peu en amont quand même voilà donc c'était 3 euros ce petit panier donc en fait j'étais partie à Casino parce qu'il fallait que je fasse quelques courses pour samedi puisqu'on était invité chez des amis pour un barbecue donc participation entre guillemets oblige j'avais prévu de faire des petites brochettes de bœuf avec un petit taboulé de saison puisque pour un barbecue c'est très 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 bien donc voilà j'avais acheté du bœuf à fondu pour faire les brochettes et j'en ai eu pour 18 euros et quelques voilà et puis bah au final c'était très bon parce que j'ai pas pu faire d'image de tout ça mais on a super bien mangé franchement c'était idéal alors vendredi j'ai préparé des coquillettes avec du poisson panier donc j'ai un peu décalé certains repas ça m'arrive souvent de le faire d'ailleurs en fait c'est en fonction du temps ou des petits imprévus qu'il peut y avoir dans la semaine c'est un repas simple rien de plus à dire et pour le vendredi soir c'est monsieur qui a cuisiné et qu'est-ce qu'il nous a fait des pommes de terre sautées et voilà c'était un petit repas chaleureux convivial très très bien samedi midi alors là aussi petit changement de programme je n'ai pas cuisiné la frite à tasse aux oignons que j'avais prévu mais du coup on a chacun fait sa vie un peu entre guillemets et moi je me suis mangé des coquillettes avec des restes de jambon de poulet j'avais prévu de manger des avocats au dessert des avocats au sucre je ne sais pas si vous connaissez mais c'est très bon c'est comme ça qu'on les mange à l'île de la réunion donc voilà et mes enfants avaient un autre repas alors ma fille a voulu se faire un sandwich avec du pain et nuit et mon fils comme je vous l'ai déjà dit c'est un fan de nouilles donc bah forcément qu'est-ce qu'il s'est fait ? des nouilles tout simplement par contre il n'y a pas eu beaucoup d'accompagnement parce qu'il n'y avait pas grand chose voilà donc voilà cette semaine est terminée une semaine de menu on essaye de s'y tenir la préparation du menu ce que vous le fassiez à la semaine deux semaines au mois peu importe c'est quelque chose qui est très pratique aussi bien au niveau du temps que vous allez gagner mais aussi au niveau des économies que vous allez faire et en plus de ça et bien souvent vous évitez le gaspillage alimentaire et donc bah c'est forcément tout bénef donc bah j'espère que votre semaine se passera très bien et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je advise que c'est à la prochaine car Urs ¡Mini! year je me dis à la prochaine en j'a플 Sous-titrage ST' 501